C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. A la une ce soir, le procès des journalistes marocains Omar Hadi et Imad Stitou s'est ouvert ce mardi à Casablanca et a immédiatement été renvoyé au 27 avril. Omar Hadi est en détention préventive depuis fin juillet pour des accusations de viol et d'espionnage. Deux autres journalistes doivent comparaître d'ici le 15 avril. Le décryptage de la reporter indépendante Aïda Alami dans ce journal. L'évasion de plus de 1800 détenus dans le sud-est du Nigeria. Les prisonniers avaient pu fuir après une attaque menée par des hommes armés. La police nigériane soupçonne un groupe séparatiste interdit dans le pays. Le groupe en question nie toute implication. Hier, nous donnions la parole au juge béninois Esowé Batamoussi. Il accusait la chancellerie d'intervenir dans des affaires judiciaires. Aujourd'hui, les autorités béninoises réagissent à ces accusations. Au micro de notre correspondante, nous écouterons dans ce journal le porte-parole du gouvernement. A compter d'aujourd'hui, jusqu'au 15 avril, s'ouvrent les procès de quatre journalistes marocains. Celui d'Omar Radi et de son ami Imad Stittou, cité d'abord comme témoin et désormais accusé lui aussi de viol. Leur procès s'est ouvert aujourd'hui avant d'être immédiatement renvoyé au 27 avril. Deux autres journalistes vont comparaître. Suleyman Raïssouni, rédacteur en chef du journal Arbar El Yaoum, est poursuivi dans des affaires de mœurs. Maté Mounjib, historien et éditorialiste, est lui aussi accusé de fraude et atteinte à la sûreté de l'État. Ces procès soulèvent la question de la liberté d'expression au Maroc. Écoutez l'analyse de Haïda Alami, reporter indépendante. Elle a suivi les différents procès qui impliquent ces journalistes. La question ici n'est pas d'invisibiliser la parole des plaignants et des plaignantes dans ces affaires-là. Justice doit être rendue. Donc nous avons affaire à deux problématiques, celle de l'agression sexuelle et du viol et puis celle de la liberté de la presse. Ces deux questions doivent exister au même niveau sans que l'une invisibilise l'autre. Évidemment que justice doit être rendue, sauf que là nous avons un contexte qui est difficile d'oublier. Le contexte étant que tous ces journalistes que vous avez cités sont les seules voix indépendantes qui restent au Maroc. Le harcèlement judiciaire a commencé bien avant ces affaires-là. La diffamation a commencé avant ces affaires-là. Leur arrestation a été annoncée dans la presse proche du pouvoir qui diffame de manière quotidienne les journalistes, bien avant que les faits aient eu lieu. Aujourd'hui nous n'avons plus de presse indépendante. Les seuls journalistes indépendants sont ceux qui écrivent pour la presse étrangère ou ceux qui écrivent de l'extérieur du Maroc. Et donc il est très difficile de parler de ces affaires-là sans parler d'un contexte, sans parler du fait qu'aujourd'hui il est difficile de faire confiance à cette justice-là qui est aux ordres et qui a pour ordre clair de faire taire la presse indépendante. Alors pourquoi ces journalistes sont-ils accusés de viol ou d'agression sexuelle ? Pourquoi pas de fraude, de corruption ou même d'atteinte à la sûreté de l'État comme c'est le cas de Mahaté Mounjé par exemple ou comme c'était le cas au départ d'Omar Hadi qui est accusé aussi d'espionnage ? Encore une fois, sans aucunement invisibiliser la parole des plaignants et des plaignantes dans ces affaires, il faut rappeler que dans ces affaires-là, il est difficile de prendre une position claire. Beaucoup de gens se retrouvent dans une situation très inconfortable où en même temps nous avons des gens qui parlent publiquement, ouvertement d'allégations de violences sexuelles à leur rencontre. Mais en même temps, ça devient très difficile pour les ONG internationales, les acteurs internationaux d'intervenir comme ça a pu être le cas dans d'autres cas. Par exemple, Mahaté Mounjé était beaucoup plus facile pour les ONG extérieures et les gouvernements extérieurs de défendre parce que c'était plus clair que des affaires comme ça où tout le monde est mis dans une situation très inconfortable. Alors les défenseurs de la liberté d'expression n'ont-ils pas déjà perdu une bataille puisqu'à la mi-mars, le journal indépendant Aqbar Al-Yom a annoncé sa fermeture définitive ? Bien sûr, en fait, la presse indépendante pour moi au Maroc est complètement morte. Les journalistes que vous avez cités précédemment qui sont en prison sont traités différemment d'autres prisonniers. Ils sont en isolement total, ils ne voient pas leur famille. Bon, il y a le contexte du Covid, mais ils ont un traitement plus dur que les autres prisonniers. Et donc aujourd'hui, tout le monde a peur et tout le monde a peur de ces attaques personnelles. Il y a un militant qui a récemment parlé du fait qu'il a été filmé avec sa compagne dans l'intimité de sa chambre à coucher. Et donc aujourd'hui, plus personne n'ose vraiment parler. Et puis effectivement, Aqbar Al-Yom et sa fermeture est le point final de ce qui a pu exister comme presse indépendante au Maroc. En Éthiopie, des dizaines de personnes ont été tuées par balle depuis vendredi dans une zone du nord-est du pays. Cette zone est le théâtre d'un vieux différent territorial entre deux régions administratives du pays. Elles se rejettent chacune la responsabilité des violences. Au lendemain de l'évasion de plus de 1 800 détenus d'une prison dans le nord-est du Nigeria, la police soupçonne un groupe séparatiste interdit dans le pays, les peuples autochtones du Biafra. Ils seraient selon les autorités derrière cette évasion spectaculaire. Laurent Berstécher. Des véhicules calcinés et des murs noircis par les explosions. Au lendemain de l'attaque, la prison d'Oweri au sud-est du Nigeria emporte encore les séquelles. Lundi à 2h du matin, un groupe d'hommes armés de l'enquête d'explosifs fusils d'assaut fait irruption dans l'enceinte du bâtiment. Après un échange de tirs avec les gardes, ils parviennent à libérer des centaines de détenus. Selon les autorités locales, plus de 1 800 prisonniers auraient réussi à s'échapper. Les agresseurs ont également pris d'assaut le commissariat local, pillé son armurerie et mis le feu à des dizaines de véhicules de police. Le président nigérien Mohamedou Bouhari, qui se trouvait à Londres pour des raisons médicales, a qualifié l'attaque d'acte de terrorisme et demandé la pleine mobilisation des agences de sécurité pour traquer et punir les coupables. Le gouvernement fédéral utilisera tous les outils à sa disposition pour confronter et mettre fin à cette anarchie. Si l'attaque n'a pas été revendiquée, la police nigériane dit soupçonner l'IBOP, un groupe indépendantiste biafraie qui sévit dans la région. Des accusations réfutées par un porte-parole du groupe. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, en République du Congo, la Cour constitutionnelle a enterriné la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Tous les recours de l'opposition ont été rejetés par la plus haute instance judiciaire du pays. Denis Sassou Nguesso a recueilli plus de 88% des suffrages selon les résultats officiels. La Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement. Le président Alassane Ouattara a nommé son frère cadet Téne Biharim Ouattara au poste stratégique de ministre de la Défense. Kandia Kamara, proche du président, devient ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, au deuxième rang protocolaire du gouvernement, après le premier ministre Patrick Hachi, nommé le 26 mars dernier. Ces incidents qui ont secoué de nombreuses villes du Bénin, notamment à Savé, l'un des fiefs de l'opposition. Des manifestants ont brûlé des biens appartenant à des députés affiliés au pouvoir et bloqué des routes à quelques jours de la présidentielle. Ces rassemblements ont eu lieu après l'appel à manifester de plusieurs figures de l'opposition en exil. Et on continue de parler du Bénin. Hier, nous donnions la parole à l'ex-magistrat de la Cour de répression des infractions économiques et du territoire, du terrorisme, S.O.E. Batamoussi, en fuite. Il dénonce une justice aux ordres du pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la réaction à ces accusations du ministre porte-parole du gouvernement, Alain Ogunla, au micro de notre correspondante, Emmanuel Soutu. Il n'est que le deuxième assesseur d'une commission des libertés qui statue à trois. Donc les risques de pression, si ça existe, ne pèsent pas sur lui. L'opinion doit savoir qu'il n'y a aucun moyen pour le pouvoir exécutif de contraindre un juge, ce qu'on appelle un juge du siège, à prendre une décision contre son gré. La garantie qui a été donnée au magistrat, c'est d'abord la garantie de l'inamovibilité. Donc s'il y a une sollicitation du pouvoir exécutif, ce qui me paraît improbable, le juge est seul et souverain à en décider sans qu'il puisse encourir la moindre des représailles. Donc M. Batamoussi le sait. Et s'il se met à faire de telles déclarations à ce moment de notre processus, je pense qu'il obéit plus à des forces ou à des sollicitations pécuniaires, puisque nous savons que les quelques détracteurs de notre système politique, qui bien souvent se sont enrichis sur le dos du peuple, restent à l'extérieur pour commanditer des forfaits. Je pense que c'est à l'une de ces forces que M. Batamoussi a dû céder. La mise en garde du président algérien aux manifestants du Hirak, alors qu'une foule d'étudiants, d'enseignants et de sympathisants défilait à Alger comme chaque mardi pour réclamer davantage de liberté. Le président algérien a mis en garde contre, je cite, les activités non innocentes qui tentent d'entraver le processus démocratique en Algérie, fin de citation. L'Algérie qui a reçu ce week-end 900 000 doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre du dispositif COVAX. Cette livraison devrait permettre de relancer la campagne de vaccination entamée le 30 janvier dernier. Une campagne de vaccination avec le sérum russe Spoutnik V. Qu'en est-il d'AstraZeneca qui suscite de nombreuses interrogations partout dans le monde ? Le ministre algérien de l'industrie pharmaceutique a tenté de rassurer. Écoutez-le au micro de notre correspondant, Monsa Faitkassi. Il y a toujours cette balance bénéfice rusque qui reste et il y aura toujours pour chaque produit ce risque-là. Mais bon, dans le cadre d'AstraZeneca, il apparaît aujourd'hui, au vu de la connaissance et des expériences et de la pharmacovigilance, après les millions de personnes qui ont été vaccinées, notamment en Grande-Bretagne, que la balance bénéfice-risque est très favorable au bénéfice. Je vous emmène pour finir en Afrique du Sud à la rencontre de Réphilé Ledwaba. Elle est la première femme noire sud-africaine à avoir été pilote d'hélicoptère. Depuis, elle a formé des centaines de jeunes femmes au métier de l'aéronautique. Elle est devenue une source d'inspiration pour beaucoup d'entre elles. Nicolas Germes. Préphilé Ledwaba essaye un simulateur de vol. Elle est la première femme noire à être devenue pilote d'hélicoptère en Afrique du Sud. Elle a déjà des milliers d'heures de vol à son compteur. Elle a créé une fondation et a déjà formé des centaines de jeunes femmes au métier de l'aéronautique. Préphilé Ledwaba a grandi sous l'apartheid avec six frères et sœurs et une mère célibataire. Préphilé Ledwaba a grandi sous l'apartheid avec six frères et sœurs et une mère célibataire. Préphilé Ledwaba n'oubliera jamais ce jour il y a plus d'une décennie où elle a volé pour la première fois seule et est entrée dans l'histoire de l'aviation sud-africaine. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Austérité, déflation, flexibilité, flexibilité, sécurité. Les termes économiques vous effraient ? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho présenté par Myriam Mascarello. A voir sur France 24 et france24.com